Bonjour à toutes et à tous, et comme vous l'aurez compris grâce à cette introduction, aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed, toujours avec Vega. Bonsoir tout le monde. Et les autres pour les en empêcher. Et c'est là qu'on découvre Altaïr, un des premiers assassins, il y a très longtemps, qui a été en contact avec ces mystérieux fragments d'Eden. Mais le truc cool, c'est que Desmond, qui est un de ses descendants direct, et ben il peut revisiter les souvenirs de son aïeul, si si. Bref, avec Animus, Assassin's Creed aîné, et putain c'est ma saga préférée. Vous le voyez, on traverse les époques, de Jérusalem à la renaissance italienne, avec Ezio Auditore. Et sur chaque épisode, on en apprend un peu plus sur tous ces héros de l'ombre. Ezio vieillit, Ezio meurt. Ezio, ah Ezio mon héros, on ne t'oubliera jamais. Rescue's catching patchy. La renaissance se termine, et on se dit, ben, où c'est qu'ils vont aller ? Eh ben aux Etats-Unis. On va découvrir la naissance de ce pays, qui se débarrasse des Anglais. Ah oui, et on va beaucoup chasser. Mais avec George Washington, c'est la classe. Notre épopée continue, et là, grosse claque, on frise le hors-sujet. Et c'est un chef-d'oeuvre, Black Flag. Le jeu continue sa trame dans les Caraïbes, et a tellement les faveurs du public, Kubi est en train de sortir Skellen Bones, pour retrouver le kiff de naviguer en bateau. Mais oui, je vous l'avoue, je m'égare. La suite, vous la connaissez, la Révolution Française, une claque visuelle, où on découvre Paris comme on ne l'a jamais vue. Le seul problème, c'est qu'on en apprend quasi plus sur le fil rouge de tous ces épisodes, avec nos fameux dieux. Syndicate, sorti un an après, nous plonge dans ce Londres de l'époque. Mais je vous l'avoue, c'est le seul que j'ai pas fait. Alors, à part vous dire que j'avais passé le casting pour faire un des rôles, j'ai pas grand chose à vous dire. Me demandez pas qui, hein, j'ai déjà oublié. Graham Bell, si j'ai pas de bêtises. Bref, Ubi laisse passer un peu de temps et là, là, chef d'œuvre. Origins, 4K, l'Egypte, une map sublime, un mode éducatif génial, du super lourd pour en apprendre plus sur les premiers assassins et continuer notre éducation sur les dieux. Va-t-on en apprendre plus sur l'Odyssey ? Les mystères de Junon et Minerv seront-ils percés ? Alors vas-y Vega, je te laisse dire déjà ton avis général sur cette série. Bah écoute, voilà, on porte tous les deux Assassin's Creed, la saga Assassin's Creed dans notre cœur, moins le film. Non, les jeux, c'est vraiment sérieux. Voilà, donc les jeux, oui, on est particulièrement attachés à cette licence. Et du coup on espère vraiment une très très grosse surprise avec ce prochain Assassin's Creed. parce que c'est vrai qu'Odyssey a été très bon, il faut le reconnaître. Mais on n'a pas encore pris cette grosse claque dans la gueule un petit peu, vulgairement. On l'a pas pris dans la gueule cette grosse claque. Là, j'aimerais bien qu'on en prenne une bonne quoi. Qu'on ait un vrai jeu qui révolutionne. Vraiment, c'est... voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Ouais, un peu à la manière de Assassin's Creed 2 quand il est sorti à l'époque. Qui est donc arrivé, je sais plus si c'était le premier, il était en 2007. Et quand le premier était très bien, mais un peu rigide. Et quand le 2 a débarqué, c'était une vraie claque. Et ça renchaînait jusqu'à révélation. Bah, par contre, attention, je préfère préciser. Quand je dis que Odyssée ne révolutionne pas, je parle bien sûr de l'aspect graphique. Odyssée est plutôt beau, mais il est un petit peu dans la veine de certains jeux qui se sont faits récemment. Donc comme, par exemple, Far Cry. Cry 5 qui était plutôt beau. Assassin's Creed est à peu près à ce niveau, je dirais. Un petit peu moins beau, peut-être ? Non ? Tu trouves pas ? Ouais, je dirais... Peut-être plus beau sur l'ensemble, mais moins beau au détail. Oui, c'est-à-dire que quand on s'attarde de près aux textures comme ça, c'est pas très très beau. Et l'effet d'ensemble fait joli, mais ouais, c'est pas... Quand on compare par rapport à la même année, on a eu du God of War, du Red Dead Redemption 2. Graphiquement, il y a quand même un gap entre les deux. Et Assassin's Creed, et malgré... Enfin, j'ai adoré le jeu, mais il n'est pas de top niveau. Ils ont un retard sur l'aspect graphique. Alors par contre, pour autant, sur l'aspect scénaristique, je trouve que par contre, là, ils ont pris les devants. Et le plaisir du jeu aussi, tout simplement. Ouais, moi je dirais plutôt sur l'aspect scénaristique. Le gameplay est sympa, mais il ne révolutionne pas non plus. Par contre, quant à l'aspect scénaristique, moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse choisir justement ses réponses, que ça a un effet sur la suite de l'histoire, qu'on puisse avoir des aventures avec certains personnages. Non, il y a une totale liberté, voilà, de jeu. Et ça, c'est vraiment très très... C'est vraiment un bon point positif. J'en attends plus sur l'aspect graphique. C'est vrai. Ce qui va être primordial pour la suite, c'est d'avoir une vraie révolution graphique. Et du coup, on va pouvoir parler d'un point de vue gameplay. C'est qu'en fait, au début, la série avait un gameplay très simpliste, entre guillemets, qui était basé uniquement sur la contre-attaque. Et encore contre-attaque dirigée, mais c'était quelque chose qui rendait la série très spectaculaire. Et ce, jusqu'à l'épisode de Syndicate, qui était le gros flop commercial d'Assassin's Creed, alors qu'il était meilleur qu'Unity. Car j'ose le dire, Unity est un jeu absolument mauvais, il ne faut pas le faire. Si, il faut le faire pour la chronologie. Mais par contre, le plaisir de jeu, il est un petit peu absent. C'est un petit peu dommage. On a une ville comme Paris, on a plusieurs ponts à exploiter. Et au final, ils ont préféré faire un truc cliché. Un cliché romantique français où on fait une balade à Montgolfière au-dessus de la ville sur un coucher de soleil. Et puis, on a un assassin, tout simplement, qui ne fait plus partie de la confrérie. Ça perd tout son sens, on va dire. Et du coup, suite à cette grosse déception, les deux grosses déceptions qui ont enchaîné Unity et Syndicate, le studio s'est relancé avec Origins, qui était un peu le renouveau d'Assassin's Creed. Bon, maintenant que le temps est passé, Origins était bon, sans plus. Et on n'en retient pas grand-chose, soyons honnêtes. Mon avis sur le jeu, c'est que l'histoire est vraiment très intéressante. On part sur de nouvelles bases. Ils ont tenté un petit coup de poker, un nouveau gameplay qui arrive, un gameplay, on va dire, plus RPG. Voilà, avec cette protection, voilà. On se protège, voilà. Ça repose beaucoup sur la protection, sur un petit peu le système de briser l'attaque de l'adversaire pour contre-attaquer, ce qui en soit n'est pas bête. Mais je trouve que ça retire, comme tu l'as dit précédemment, tout l'aspect spectaculaire, en fait, des anciens Assassin's Creed. Et on a un gameplay qui est plutôt lourd, qui est très rustre. Et justement, moi, je n'ai pas du tout apprécié, je te l'ai dit plusieurs fois, Origins, c'était vraiment bien à l'histoire, mais je n'arrivais pas à apprécier le gameplay. Du coup, après, on est passé à une évolution totale de Assassin's Creed Odyssey, alors qu'on était beaucoup à penser que ce serait un Origins 1.5. En réalité, le jeu est exceptionnel par rapport à... Très plaisant. Très plaisant. Vraiment, quand tu compares les deux, en fait, tu te rends compte qu'Origins n'est pas vraiment très haut. Bah, niveau histoire... En termes de gameplay, je parle juste en termes de gameplay. Oui, oui. Non, oui, là, on parle que du gameplay. Et non, c'est vrai que DC nous propose un gameplay beaucoup plus fluide. On a un Assassin qui est beaucoup plus agile. Voilà, on renoue un petit peu plus avec ce qui se faisait avant. On n'a pas le système des contre-attaques, mais par contre, on a le système des esquives où on peut contre-attaquer rapidement. Et ça, déjà... Ça s'approche un petit peu de ce qu'on faisait à l'époque avec les contre-attaques dans l'intérieur. Mais surtout, ce que je trouvais vachement intéressant dans Odyssey, c'est le fait d'être revenu à des roues de compétences pendant les combats ou appuyer sur un bouton, on déclenche une attaque spécifique, comme par exemple le coup de pièce partiate. Le RR2. Ouais, le RR2 qui est le... Qui est meurtrier. C'est meurtrier, tout le monde l'utilise, je pense. Du coup, je te propose de donner un jeu juste fait comme ça, sans trop de justification, juste par pur plaisir. Ton épisode préféré ? Ouais, le jeu que j'ai préféré, moi, personnellement, Révélation, tout simplement. Et puis même, je dirais, en fait, la saga est due en général, mais peut-être particulièrement à Révélation. Parce que Révélation, tout simplement, ça a été le premier Assassin's Creed que j'ai fait. Voilà, je ne les ai pas faits dans l'ordre. Ouais, c'est un peu décevant, mais bon, voilà. En réalité, peu de gens ont commencé avec Assassin's Creed premier du nom. Ouais, c'est bizarre. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais joué au premier. Voilà. J'ai commencé avec Révélation. Et Révélation, ça a été une grosse claque. J'ai découvert la licence avec ça. J'ai découvert justement le Ezio plus sage, plus vieux et plus expérimenté. Et vraiment, ça m'a fait kiffer. Puis cet aspect... Je ne sais pas, je dirais... Non, je n'ai pas envie de dire une connerie, mais j'avais envie de dire médiéval. Mais ce n'est pas médiéval, mais c'est un petit peu cet aspect ancien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, si, si. C'est un peu après la Renaissance italienne. C'est ce que dégage Constantinople en fait. La ville de Constantinople en fait. Ah oui, oui. C'est cet aspect... Voilà, les traces de... On voit les traces qu'a laissé l'Empire Ottoman. Tu vois, c'est... Voilà, il y a une certaine ambiance de jeu. Et historique surtout. Et vraiment, non, j'ai très apprécié la ville. Donc la map. J'ai beaucoup apprécié le gameplay avec les contre-attaques, les bombes à fragmentation, les bombes fumigènes. Le truc qui permet... Enfin pardon, le grappin qui permet d'escalader plus facilement les bâtiments. Ça, c'était apparemment un nouveau. Enfin, c'était nouveau dans Assassin's Creed. Ça, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Mais apparemment, c'était nouveau. Et l'histoire, tout simplement. Parce que l'histoire, elle est super belle. Elle est prenante. Non, non, vraiment. C'est plein de rebondissements. Et voilà. Je suis tombé amoureux de cette histoire. Ouais. Moi, pour ma part, c'est Assassin's Creed 2. Donc le premier épisode avec Ezio. Qui est aussi le premier que j'ai fait, du coup. Parce que j'ai commencé avec le 2. Enfin, la période choisie, la renaissance, le personnage, le charisme fou des Dio qui grandit au fur et à mesure. Le premier amour. Ouais, ça, c'est un peu ça. C'est vraiment le truc où tu prends une vraie claque et plus tu avances, plus tu te rends compte. Je me souviens, à l'époque, j'en avais parlé avec un prof d'histoire qui me disait... Qui jouait aussi à sa... C'est un super prof, putain. Il jouait Assassin's Creed. Et il me disait, en gros, ce qui est hallucinant, c'est la justesse historique des jeux. Assassin's Creed. Et du coup, non seulement tu prends un plaisir fou à jouer à une vraie épopée... Comment dire... On pourrait dire, ouais, universel. Enfin, c'est tellement fou l'histoire d'Assassin's Creed. Avec les anciens, les Isshus. Moi, j'avais envie de dire épopée historique, tout simplement. Ouais, et du coup, mélange ça avec une épopée historique où il y a plein de choses réelles. Et tu apprends plein de choses sur les époques que tu traverses. Où la plupart des historiens te diront qu'il faut jouer Assassin's Creed parce que ça t'apprend limite plus de choses que les cours d'histoire. T'apprends plusieurs choses. Enfin, t'apprends, il y a une justesse, oui, comme tu dis. Mais des fois, ils ont quand même remodelé à leur guise. Oui, par contre, voilà. Il y a des choses qui changent logique pour un scénario. Mais surtout, dans l'univers, dans l'univers qui est représenté, c'est très très juste. Et donc, ouais, Assassin's Creed 2. Mais pas loin derrière, Brotherhood et Révélation. Tout ce qui est dur, en fait. Ouais, parce que les J.O. c'est tout simplement notre assassin préféré, je dirais. Pour moi, c'est l'incarnation même de la définition d'assassin dans Assassin's Creed. Je crois que t'as tout résumé. Non mais oui, J.O. c'est le charisme incarné. C'est le maître assassin par excellence. Après, sur ce qui est bien avec J.O. c'est qu'il a eu 3 jeux pour se développer. Contrairement aux autres qui n'ont eu qu'un seul jeu. Mais le truc, c'est que les autres n'ont pas forcément quelque chose à dire sur plusieurs jeux. Alors qu'J.O. il fallait 3 jeux. Tu le dis, tu mets l'accent sur un point aussi qui pourrait être bien. Ça serait de redévelopper une histoire à l'échelle de plusieurs jeux. Un personnage, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'on s'attache plus facilement à un personnage qu'on développe sur la durée. Plutôt qu'un personnage qu'on développe juste pendant un autre opus. Et c'est vrai. Ça pourrait être un bon point. Je pense. Puisqu'on est sur le gameplay. On va passer directement ou nous attendre pour le prochain opus. Les points que j'aimerais retrouver. Comme je l'ai dit, moi ça me manque énormément. Ce système de contre attaque des anciens jeux. J'aimerais bien qu'il fasse revenir. D'une certaine façon. Et qu'on ait un petit mélange entre le gameplay Assassin's Creed Odyssey. Et le gameplay des anciens Assassin's Creed. Avec plus de difficultés peut-être. Un système de contre un peu plus difficile à acquérir. Mais néanmoins pouvoir one shot les ennemis. Parce que c'était bien qu'ils font quand même. Ouais. Il y avait quelque chose de vraiment très kiffant. Après c'est sûr je comprends qu'au bout de 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de 9 jeux. Tout le temps le même système de combat. Fallait renouveler. Mais là c'est bon. Fallait renouveler. On peut y revenir. C'est nécessaire. Et puis on en a parlé aussi. Un gameplay plus réaliste. Comme on l'a dit. Ouais. Un truc vraiment où en gros tu prends un coup de lame dans le bras. Bah ton bras. Tu peux l'utiliser quoi. C'est dans ce sens là qu'on entend réaliste. C'est dans le sens justement. Vraiment où toutes les parties du corps c'est vraiment un détail quoi. C'est pas. En fait parce que dans Assassin's Creed on va par exemple couper le bras de quelqu'un. ça va être comme un ensemble. Le mec voilà il est mort. Alors que non. Par exemple si le mec on lui transperce le bras. Bah c'est son bras qui est mort. C'est pas le mec. C'est pas le personnage qui est en face qui est mort. Par exemple le mec il peut être en train de traîner son bras. Et voilà. On voit que son bras ça déçure. Est un poids pour lui. Ce qui nous permet de l'éliminer plus facilement. En fait on aurait une pluralité de gameplay en fait. Oui c'est vrai. Qui s'inspire un peu de ce qu'avait fait à l'époque Max Payne 3. Ou de ce qu'a fait récemment Red Dead 2. C'est à dire que à l'époque dans Max Payne. Quand tu tirais dans un genou par exemple. Bah la personne avait le genou en sang. Et ne pouvait plus utiliser sa jambe. Et pareil pour Red Dead plus ou moins aujourd'hui. Et il faudrait un truc qui se rapproche de ça. J'en parlais d'ailleurs là pour les ennemis. Mais ça serait bien aussi que ça soit aussi pour nous. Voilà pour nous ce système. Oui oui. Il faut que ça soit de deux côtés. Ça ajouterait de la difficulté. Et peut-être que ça pousserait plus les joueurs à adopter un système d'infiltration. Ouais parce que là par exemple sur Odyssey. A chaque fois on nous dit vous pouvez aussi bien faire infiltration que Bourin. Bon la réalité c'est que moi j'ai fait beaucoup d'infiltration. On perd pas mal de temps. Et au final la plupart du temps on finit par être pérés par un ou deux ennemis. Donc on passe en Bourin. Alors que là avec un système très hardcore comme ça. ça nous forcerait vraiment à faire de la full infiltration en fait. Moi je vais pas le cacher non plus. Je suis tout le temps en mode Bourin. Et je kiffe en fait le mode Bourin. C'est ça qui est con. C'est que j'adore en fait jouer en mode Bourin. Ouais ouais ouais. C'est qui tu sais. Ça c'est les couleurs. Moi je sais que j'adore. De temps en temps je prends dans le jeu je prends mon épée en gros. Et je vais taper sur tout ce qui bouge dans l'effort. Et parfois je préfère analyser avec l'aigle et tout ça. Les personnages et leurs placements pour les faire un à un discrètement. Et d'ailleurs puisqu'on parle de l'aigle on est d'accord que pour le prochain opus il faut le supprimer. Oui. Non il faut revenir à la vision de l'aigle ça serait cool. Vraiment ça serait bien. J'allais te dire un autre truc sur justement le fait de jouer Bourin. Attention par contre. C'est vrai qu'il faut pas trop jouer Bourin. Parce que quand on est comme moi et qu'on joue Bourin. Et bah on se tape 4-5 personnages sur la gueule. Et ça c'est moins drôle par contre. Ça c'est vraiment pas très mort quand même. Surtout que quand on a fini le jeu et que les mercenaires ils sont niveau 72. Ça commence à être compliqué. Pas forcément que tu aies fini le jeu. Quand t'es sur une quête et que tu dois buter le boss. Et que tu tapes 3-4 mercenaires qui arrivent en plus du boss. J'ai envie de te dire bah t'es limite obligé de fuir. Parce qu'il y a certains mercenaires oui je limite je les latte mais en fermant les yeux. Et certains par contre ils te touchent une fois avec leurs lames en feu. T'es one shot. C'est impressionnant. Ouais la difficulté avec certains mercenaires elle est impressionnante. D'ailleurs toujours sur le gameplay les batailles navales. Tu garderais ou tu voudrais les garder ou tu voudrais les supprimer ? Non je pense qu'il faudrait les supprimer parce que voilà on l'a déjà eu sur cet opus là. Et je pense que c'est pas ce qui plaît le plus à la communauté. On regarde au final. En finale on regarde avec la saga et on n'avait pas de bataille navale et on s'en portait plutôt bien. Un truc qui me fait dire que à mon avis il n'y aura pas de bataille navale dans le prochain. C'est que Ubisoft va sortir Skull & Bones qui est basé uniquement sur les batailles navales. Et qui est par les développer d'Assassin's Creed Black Flag. Donc à mon avis s'ils font un jeu entièrement sur les batailles navales ils vont pas mettre les batailles navales dans le prochain. Puis c'est surtout j'ai entendu que les DLC qui allaient arriver de Assassin's Creed allaient mettre l'accent sur les batailles navales. Donc je pense qu'ils sont en train de donner leur dernière qui retouche tu vois. A mon avis c'est ça. Alors moi personnellement j'adore les batailles navales. Moi j'aime pas. J'avais pas du tout aimé sur le 3 parce que bon le 3 c'est le jeu en général que j'ai pas trop aimé. Déjà parce que la dernière mission était buguée et qu'il a fallu presque un mois pour qu'elle soit plus buguée. Mais sur Black Flag et sur Odyssey j'ai adoré. Après par contre je suis d'accord qu'il y a un truc qui me manque énormément d'Assassin's Creed moi c'est l'urbanisation. Je trouve que les jeux sont plus assez urbains et du coup si on doit supprimer les batailles navales pour revenir à quelque chose on escalade vraiment les immeubles. Donc je prends direct. Moi j'ai envie de vous dire ce qui me manque dans Assassin's Creed c'est tout simplement Assassin's Creed. C'est la confrérie des assassins, l'affrontement avec les templiers, une époque un petit peu plus moderne et urbaine comme tu l'as dit. Et voilà c'est ça qui me manque tout simplement. Je veux ressentir cette ambiance Assassin's Creed. La capuche, revoir la capuche. Revenir un peu aux côtés manichéens des méchants et des gentils genre les assassins et les templiers. Parce que là j'ai bien aimé toutes ces histoires de culte du cosmos, enfin les jeux du cosmos ou je sais plus quoi. Je sais plus comme leur nom dans Origins et j'ai adoré aussi le culte des anciens dans l'héritage de la première lame. Mais j'ai vraiment envie de revenir à ce qui fait la saveur du nerf, le nerf de la guerre d'Assassin's Creed. C'est à dire les assassins contre les templiers. Oui la base, revenir aux bases. Revenir aussi à des... Alors qu'il y ait autant de phases dans le présent que dans Odyssée. Il doit y en avoir 3 ou 4 dans Odyssée c'est vraiment pas grand chose. Mais que ces phases dans le présent soient intéressantes. Parce que là depuis Black Flag, les phases dans le présent c'est vraiment une catastrophe. Ouais mais je pense qu'il y a plus rien à exploiter sur le présent malheureusement. Ouais c'est vrai que putain Desmond est mort du coup c'est chaud. Il y a plus grand chose quoi. L'intérêt justement du présent dans les anciens opus, tel que du coup la saga et Dio Assassin's Creed 3 avec Desmond, c'est que justement il voyage dans le passé, dans la mémoire de ses ancêtres, pour résoudre un problème dans le présent. Donc à savoir l'irruption solaire en fait. Ouais ça c'était vraiment super intéressant ça. Voilà. Et au final justement ça donnait tout un sens en fait à la quête de Desmond dans le monde des assassins. Là maintenant on n'a plus de raison de revenir dans le présent. Maintenant c'est juste que tu t'éclates dans le passé c'est tout. Il n'y a rien d'autre quoi. C'est juste ça. Ouais et c'est alors à la fois c'est bien mais à la fois c'est dommage qu'on perd cette saveur de background très science fiction qu'on avait dans les produits. Ouais c'est pas faux. Bon après c'est pas plus mal. D'un côté oui moi je préfère rester quand même. S'ils n'ont rien à nous proposer voilà tant mieux on reste sur le décalage. Après par contre il vaut mieux qu'ils ne proposent pas du tout de phases dans le présent que des phases dans le présent. Avec aussi peu de saveur que... Non encore celle d'Odyssée ça va. Il y avait un twist final qu'on n'avait pas vu venir avec Alexios ou Cassandra suivant votre personnage. et le présent qui est ultra intéressant et important. Mais sinon pour les autres phases du présent on s'en fout un peu quand même. Et peut-être en rêvant un peu on pourrait revoir Callum Lynch dans le présent. Non je n'ai quand même personne pour voir ce personnage. Pitié non. Marion Cotillard dans un film Assassin's Creed j'ai tellement envie de la revoir. Non d'ailleurs franchement si c'est pour nous refaire... Je ne veux pas avoir de prochain film Assassin's Creed mais si c'est pour nous refaire comme le premier. Non merci. Non mais du coup oui pour revenir au jeu. L'histoire voilà on voudrait retrouver une certaine époque. Donc le lieu on s'en fout un petit peu. De préférence quand même en Europe peut-être. Ouais alors moi je suis très chaud pour revenir à quelque chose d'européen. N'importe où en Europe je m'en fous un peu en réalité. Mais j'ai quand même un petit délire de fan. Ca serait le Japon féodal. Ah bah oui ça on en avait parlé oui ça. Ouais on en avait parlé mais moi je pense pas qu'on l'aura maintenant. Non non honnêtement je pense que si on l'a un jour ça sera en DLC. Et ça sera pas... Ca sera pas un truc... Un organisateur principal. Oui mais tu crois pas que c'est dommage dans un DLC. Moi je trouve que justement... C'est un truc que je reproche au DLC. C'est à dire que justement les histoires en fait qu'on n'a pas exploité. Ou qu'on n'arrive pas à exploiter sur la longueur par exemple. On a juste un bout d'histoire mais on sait pas comment la développer. Et ben on va mettre ça dans un DLC. Juste pour avoir un extrait d'expérience de jeu. Mais je trouve ça dommage justement parce que c'est vrai que ça nous gâche un petit peu... Voilà peut-être une histoire qu'on aurait pu développer plus tard. Et voilà concernant le Japon j'espère qu'ils le mettront pas dans un DLC. Parce que ça pourrait être une histoire vraiment très très intéressante pour Assassin's Creed. Ouais ouais ça serait vraiment super cool. Et je les vois mal aller au Japon pour l'instant enfin. C'est une cartouche qu'il faut garder en réserve. Ouais ouais. D'ailleurs les pays nordiques n'ont pas été encore non plus exploités. Je parle de la Norvège... Et quand on voit le succès de God of War qui se passe entièrement dans les pays nordiques. Avec la mythologie nordique. Peut-être que ça peut donner des idées à Ubisoft. Peut-être. Mais je pense que dans le prochain ils vont revenir en Europe. Je pense que ça va être toujours dans le sud de l'Europe. Ça va être l'Italie, l'Espagne, la France peut-être encore. Après quelque part ils ont dit qu'ils voulaient conclure cette saga antique il me semble. Et c'est ça le truc c'est qu'ils ont parlé d'une trilogie antique. Donc antiquité égyptienne, antiquité grecque. Là par l'antiquité romaine il ne reste pas grand chose. Bah ouais le truc c'est que quand tu parles d'antiquité je pense que voilà. C'est localisé, c'est l'Italie pour moi. Les prochaines opus se passera en Italie. Peut-être à 70%. Sachant que l'Italie, voilà, on a quand même dans Assassin's Creed 2 de gros indices. Voilà, je pense que la plupart... Oui dans Assassin's Creed 2 il y a beaucoup d'infos sur le fait que l'Italie est un peu le cœur des Assassin's en fait. Les joueurs de Assassin's Creed 2 je pense que vous avez fait entièrement le jeu. Avec la quête il me semble c'était on retrouvait des objets je crois. C'était quoi de série ? Voilà les différentes tenues des assassins. Ah oui 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 oui. C'était à Montero & Johnny je crois. C'était à Montero & Johnny oui. Et justement oui, je pense que le prochain opus moi reprendra là où l'histoire a un petit peu commencé on va dire. Et euh... non. Je vois bien l'Italie et j'espère. En France ça me ferait vraiment plaisir de retrouver l'Italie. Personnellement. Et euh... Le type d'Assassin... On n'a pas trop réfléchi, on n'a pas trop parlé le type d'Assassin qu'on aimerait avoir. Alors déjà une chose est sûre et certaine c'est qu'on aura encore une fois le choix d'avoir un Assassin homme ou un Assassin femme. Ça c'est sûr à 100%. C'est bien hein, c'est de la parité. C'est bien. En vrai moi je trouve ça cool mais j'aimerais qu'il pousse le délire encore plus loin où tu peux carrément créer ton Assassin. Ouais, enfin non faut pas rêver. Pour l'instant on l'arrangeait. Mais... Déjà modifiez ton Assassin. Et là... Juste modifiez l'apparence quoi. Juste pas faire homme-femme. Faire genre homme avec de la barbe, femme avec les cheveux courts, avec les cheveux longs tu vois. C'est ça. On puisse vraiment choisir. Pourquoi on n'est pas une apparence définie c'est-à-dire que... Euh... On en a parlé la dernière fois. Je t'ai dit, ça serait bien de pouvoir choisir la barbe. Ou s'il a une barbe, s'il est rasé à blanc, s'il a une moustache, s'il a un bouc, la coupe de cheveux. Euh... Voilà. Et puis même les éléments liés à la tenue. Moi j'aimerais bien qu'on retrouve... Comme dans les anciens. C'était quoi que je t'avais dit ? C'était... Retrouver... Je sais c'est des boutiques là. Euh... Les tailleurs. C'est les tailleurs. Les tailleurs. C'est ça. On retrouve les tailleurs. Il y avait une certaine ambiance qui se sont dégagées. Et moi j'aimais bien pouvoir changer la couleur de mes tenues et tout. C'était vraiment... C'était vraiment sympa. Donc j'aimerais bien qu'on retrouve les tailleurs. Et euh... Non. Franchement voilà. C'est des petites conneries comme ça qu'on aimerait... On aimerait avoir. Et euh... Voilà. Je pense c'est euh... Et le type d'assassin. Écoutez euh... On verra ce qu'on propose. Pas un Calum Lynch déjà. J'ai... Non. Alors ça on oublie. Tout ce qui a rapport avec le film on oublie. Mais j'aimerais bien retrouver un assassin un peu à la Ezio. Mais pas jeune. Ezio vieux. Genre très sage. Presque très froid en fait. C'est possible hein. Parce que regarde on a eu dans Odyssée un assassin plutôt jeune. Des assassins. Bah ouais. Dans Odyssée on a eu euh... Enfin il s'assemblait beaucoup à Dio sur le comportement quand même. Dans Assassin's Creed 2. Où il était vraiment très arrogant quoi. Enfin... Je sais que personnellement. Euh... Alexios dans le jeu. Même en sélectionnant les réponses les plus... Les plus sages possibles. Dans l'intonation tout ça. Il fait très arrogant. Oui. Mais euh... Soit comme tu l'as dit. Un assassin plutôt vieux et expérimenté. Ou alors une direction plutôt inattendue. Parce que Alexios c'est jeune. Mais il doit avoir 25-30 ans. Peut-être. Ouais dans sa zone là ouais. Soit ils prennent euh... Ils prennent à contre-pied. Et il faut un assassin vraiment très très jeune. C'est à dire euh... Autour de la vingtaine. Et qui a un visage plutôt poupon. Voilà. C'est possible. C'est possible qu'il nous fasse genre aussi d'assassin très très jeune. Sûrement d'ailleurs euh... Ce serait sûrement un jeu qui se passerait sur plusieurs années à mon avis. Et on pourrait voir le personnage grandir. Ce serait vraiment stylé ça. Ouais. Pourquoi pas. Ouais franchement non. Ça pourrait être une bonne idée. De toute façon voilà. Tout ce que nous propose Assassin's Creed. On est preneur. Tout simplement. Euh... Oui oui oui. Tout sauf le film. Oui voilà. Non mais... Ou alors si c'est vraiment un bon réalisateur. Il faudrait que je sache qui est le prochain réalisateur. Pour avoir confiance. Déjà on va pas se mentir. Il y aura jamais de Assassin's Creed 2. Il y aura forcément si il y a un autre film. Ça sera un reboot. J'espère que ça sera un reboot. Et tant mieux. Tu veux dire quoi ? Franchement il a rien développé sur la durée avec son Assassin's Creed là. Il a pas pensé au futur je pense. Quand il a fait son Assassin's Creed là. Je crois qu'il a pas pensé à grand chose tout court. Parce que... Vu l'état du film sans déconner. Bah en fait c'est... On fait une petite parenthèse sur le film. Euh... Le film euh... Bah c'est tout simplement de la... De la baston non justifié. En fait. On veut nous donner de la bagarre. On nous donne de la bagarre. On nous sert de la bagarre. Mais je crois que le pire dans tout ça c'est que... Les scènes de bagarre... De... De... De combat à l'épée de... De saut comme ça. Elles ont vraiment super bien chorégraphiées. Ah non elles ont rien à foutre. Elles ont aucun sens. Elles ont bien chorégraphiées mais elles ont aucun putain de sens. Franchement elles sont stylées hein. Je dis pas le contraire mais... Donc il y a le but. Enfin... En fait on voit très bien que le passé... Les éléments du passé sont là pour nous amener l'action. Alors que le présent... L'histoire est dans le présent. Mais la baston est dans le passé. Mais euh... Alors qu'ils aient presque dû faire l'inverse en plus. Ouais ou faire les deux hein. En fait que... Que voilà. Que les deux soient en corrélation. En fait si tu veux. Que en fait... Que le fait d'aller dans le passé ça soit justifié. Puisqu'en fait là c'est pas justifié. Le fait d'aller dans le passé. Enfin pas vraiment quoi. Et puis il y a plein de choses qui ont aucun sens Thomas. Euh... Tout le monde connait ton prénom. Mais euh... Mais euh... Comme le début. Je t'en avais parlé. Euh... Où on a euh... Cet assassin justement qui... Qui tue sa femme. Apparemment c'est sa femme qui lui avait demandé hein. Euh... Mais euh... Mais euh... Mais qui ne cherche même pas à se battre. Qu'il se rend comme ça et... Alors que... Je trouve que ça aurait été plus intéressant qu'il se défende en fait. Qu'il meurt en se défendant. Plutôt qu'il se rend. Après c'est ma vision des choses. Mais un assassin euh... Voilà. Il préfère mourir l'arme à la main. Plutôt que de sang. Moi c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. De toute façon déjà à partir du moment où le... L'élément déclencheur de la haine de Kieloom envers l'assassin. C'est un Ed Sheeran obèse. C'est pas possible quoi. Rires Un Keeran obèse. C'est vrai. Genre c'était un gros rouquin avec une barbe rousse. Qui venait dégorger sa femme en mode euh... Viens ici il faut que je te purifie. Ouais. Moi j'ai regardé euh... Bah c'est avec toi que j'étais le vent ou pas ? Euh ouais ouais. Mais ouais. Je t'ai regardé je me suis dit mais attends sérieux. C'est pas lui l'assassin. C'est pas un assassin lui. J'ai regardé je lui ai dit c'est pas un assassin. Ouais ouais ouais. Franchement il n'avait pas du tout l'air dans l'assassin. Sans ça non. C'est... Et puis même euh... Moi franchement j'ai pas compris pourquoi il a tué sa femme. Soi disant c'était pour lui éviter euh... Euh... La peine en fait de... De... Comment dire... De se faire passer à la moulinette par Abstergo en gros. C'est un peu ça quoi. Parce que Abstergo en fait il torture les assassins. Capturé et voilà pour les faire parler. Mais je suis désolé d'un côté... Enfin... Mec t'as quand même tué de la femme. Ouais. Ouais. Ouais mais voilà. Du coup le film à éviter pour tout le monde. Et euh... Sur nos attentes du prochain opus. T'as encore des trucs à dire ? Euh... Bah c'était sur le film j'allais dire en plus l'aspect secte qui est vraiment... Ou... Augmenter la lumière. Ah oui ouais. Ça c'est un truc qui va pas faire. Parce que là... Non mais là on a vraiment l'impression que c'est euh... Ouais c'est une secte satanique quoi. Les Assassin's Creed. Enfin ça c'est une secte satanique. C'est... Non mais c'est vrai hein. Enfin... Après peut-être que dans les romans c'est un peu comme ça. Je sais pas. J'ai pas lu les romans. Mais euh... Mais euh... Mais en tout cas dans les jeux c'est pas l'ambiance que j'en ressentais. Non non non. Ah non vraiment pas. Non non non. Au contraire dans les jeux il y a presque un côté héroïque en fait. Bah... Il y a un côté euh... Il y a un côté secte un petit peu. Enfin quand même. Euh... Voilà ils sont un peu... Un côté secte comme toute religion en fait. Oui voilà. Après c'est un petit peu... C'est un petit peu barbare par exemple quand il se coupe le doigt là... L'annulaire je crois. L'annulaire je crois. L'annulaire qui se coupe. Il se coupe l'annulaire pour pouvoir enfiler avec la lame d'assassin. Bah c'est un peu barbare mais... Mais c'est... Comment c'est évoqué et comment c'est fait ça va. Je veux dire on te met pas vraiment l'accent dessus en mode secte satanique. Parce que là vraiment les conditions dans lesquelles le doigt est coupé dans le film. Ça fait vraiment secte satanique. Ah oui ça fait vraiment secte. Oui oui. Franchement euh... Tu les vois euh... T'as tout un... Un coeur derrière qui récite euh... Justement les phrases que dit un petit peu le... Le... Comment dire le... Ça doit être le chef je pense. L'assassin. Ça me semble que c'est le chef ouais. Voilà. Euh... Non bah franchement non. Moi c'est... De toute façon le film dès le début je le sentais pas. Dès les premières années je t'ai dit bah... Je te l'ai pas dit mais... D'ailleurs euh... Ouais parler du film ça me fait penser que dans le film il protège encore... Enfin il cherche la pomme d'Eden. Choses qu'ils ne sont pas censés chercher étant donné que c'est Jokey là. Enfin bref. Et ça me fait penser que pour le futur jeu euh... Ça serait bien de re-avoir des... Des objets d'Eden comme ça. Oui parce que là apparemment c'était canon non le film avec les jeux. Ouais oui c'est ça qui m'embête moi c'est que c'est le film est canon donc euh... Voilà donc ça veut dire qu'en fait qu'il est dans l'univers des jeux. C'est ça qui m'embête grandement. Ouais. Mais euh... Mais de toute façon mec maintenant on est passé bien au delà de la pomme d'Eden hein. La pomme d'Eden maintenant c'est de la merde. Enfin si j'ose le dire. Mais c'est vrai que tous les artefacts qu'on a découvert maintenant... Oui oui oui. Ça va au delà de la pomme d'Eden hein. Ça va très très loin hein je pense. Mais je sais pas juste où ils vont s'arrêter hein mais... J'aimerais bien qu'ils retrouvent des fragments d'Eden en fait très stylés. Euh... Ouais. Parce que ouais là on commence à s'éloigner un petit peu des artefacts. Et euh... Justement euh... On va plus vers la mythologie. Un petit peu. L'aspect mythologique déjà. Bah ouais. Les créatures mythologiques. Ouais ça c'est-à-dire de ce qui a été dit c'est qu'ils voudraient encore plus explorer la première civilisation. Euh... Donc les... Les Isshus. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Origins je crois. Ouais. Mais ouais moi j'aimerais beaucoup surtout un retour de Junon, Minerve et... Jupiter. Ouais. Qui sont les trois précurseurs de la première civilisation. Euh... Sachant que Minerve ça serait directement relié à... À Rome toujours. Il me semble que Minerve c'était dans l'histoire romaine. Peut-être bien. Ouais. Bah c'est un petit peu dans toutes les histoires. Parce qu'en fait les dieux ils avaient plusieurs identités selon la... Voilà. Selon la mythologie. Oui oui. Selon les mythes quoi. Et euh... Non franchement non. Soit ouais. Soit ils prennent la... Ils prennent on va dire la direction d'explorer plus le passé. Donc avec les précurseurs. Ou c'est soit ils se contentent de nous faire une très belle histoire dans le présent. Ça je suis premier aussi. Oui aussi oui. Voilà. Parce que c'est vrai que... Voilà. Les Assassin's Creed avec Ezio. Eux ils avaient pris la direction de plus nous offrir une belle histoire. Ouais. Donc là d'explorer le passé. On explorait le passé mais dans le présent en fait. Et voilà. C'était euh... Voilà. J'espère qu'on va revenir vers ce genre d'Assassin's Creed. Voilà. Parce qu'on pense que c'était mon mot à un petit peu de fin. Ouais. Parce que je pense qu'on a fait le tout. Ouais. Je pense qu'on a fait le tout ce que j'allais dire. Bah en tout cas vous l'aurez compris c'est qu'on est très attaché à cette série. Euh... Un peu trop pour moi par exemple. Mais euh... On espère vraiment quelque chose qui mixe les bonnes choses de la nouveauté et les bonnes choses de l'ancienneté. Et euh... Et voilà. Après de toute façon on fera sûrement une vidéo pour les annonces officielles. Ouais. Du futur de la série. Ou peut-être des films ou d'une série en Netflix. Parce que je sais que Ubisoft... A approché Netflix pour commander une série de huit épisodes à peu près il y a quelques mois. Et que ça va pas donner suite pour l'instant. Mais bon. Vu que Netflix va perdre pas mal de séries. Euh... Et pas mal de trucs avec Disney plus. Il y a moyen qu'ils se rabattent sur Ubisoft. Et ça va être très intéressant si nous font une série d'Assassin's Creed. J'allais dire autre chose. J'allais dire oui. J'allais vous dire autre chose. Donc euh... N'hésitez pas vous aussi à nous dire dans les commentaires. Quelle a été votre opus préférée et pourquoi ? On sera très... Bien sûr. Très... Content de vous répondre. Ah ouais. On sera très contents et très intéressés par les résultats. Parce que je sais que pour la plupart du temps, quand on pose la question, les gens ont leur préféré. C'est le premier auquel ils ont joué. Moi, j'ai entendu le 3. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Mais... Bon, les gars, c'est sur Unity. Là, je suis désolé. Si dans les commentaires, tu marques Unity, bon... On va rien dire, tu vois. T'es gentil. Tu peux. Tu peux. Parce qu'on est ouverts. Les goûts, les pleurs, quoi. Voilà. Mais... Mais le 3 aussi, quand même. Le 3, moi, j'en tire. J'en tire. J'en tire. J'en tire. J'en tire. Il n'y a pas de soucis. On ne vous répondra pas méchamment. On en discutera. Voilà. C'est tout. Voilà. On ne meurt pas entièrement. Pas du temps. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo sur le sujet Assassin's Creed. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao. Je vous remercie et à la prochaine.